... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux à titre personnel et au nom de l'école d'accueillir Alistomine et Carmen Popescu dans notre nouvelle école. Carmen Popescu et Alistomine ont l'habitude de faire tandem, je crois. Il me semble que vous avez déjà fait du haut dans d'autres circonstances. Je me trompe ? Non ? Pas complètement. Enfin, du duo, il voyait. C'est à propos de Baltard. C'est une thématique de saison. L'exposition Baltard avait eu lieu à Orsay il y a déjà un petit moment. Vous en avez sûrement gardé souvenir car c'était une très belle exposition. C'était même un modèle d'exposition d'architecture car, en fait, on parlait assez peu d'architecture au total. Plus exactement, on montrait qu'un architecte n'est pas seulement un architecte. Et j'avais gardé en mémoire le souvenir de cette exposition jusqu'à ce que je me suis retrouvé moi-même chargé de monter l'exposition Viollet le Duc. Et ce que Alice Tomine a fait à Orsay, c'est un peu ce que j'ai voulu faire à mon tour dans ce que l'on appelle très peu poétiquement la banane au palais de Chaillot, où se trouve actuellement l'exposition Viollet le Duc. Je vais leur laisser la parole. Carmen Popescu vient de Roumanie et a fait une grande partie de sa formation universitaire en France. Elle est largement spécialiste de la modernité, on peut dire cela. Je travaille là-dessus, je ne sais pas si je suis largement spécialiste, mais je travaille là-dessus. Mais plus que des périodes historicistes. Ah, la modernité dans la grande durée, je dirais. Voilà. Mais justement, ça nous posera la question des rapports entre Baltard et la modernité et la réponse au dogme habituel. Qu'est-ce que la modernité ? Quels sont les critères de la modernité ? Et bien entendu, c'est le métal. Voilà. On a une réponse dogmatique et la question sera de savoir si elle est toujours appropriée aux circonstances. L'exposition Baltard, il faut le rappeler quand même, avait fait un petit scandale à l'époque parce que c'était une exposition sans catalogue. Et comme il n'y avait pas eu de catalogue, il y a eu autre chose. Il y a eu un Gallimard découverte qui est dû à l'histomine. Et c'est la raison pour laquelle ce mardi de l'école des chartes est organisé autour de ce livre. Je vous laisse à toutes les deux la parole. Je voulais juste remercier très sincèrement Jean-Michel Legnaud pour cette invitation qui me fait plaisir à titre personnel. Et je voulais aussi remercier vivement Carmen Popescu d'avoir accepté de débattre avec moi ce soir. Je lui laisse la parole. Bien, écoutez, pour ne pas rester un nombre sur les remerciements, à mon tour, je remercie d'abord Alice d'avoir eu cette idée parce que je pense que ça va nous donner la possibilité de dialoguer de manière très intéressante et riche, je l'espère, sur le sujet de Baltard. Et également, je remercie Monsieur Le Nio d'être ici dans ces boules locaux. Ils sont véritablement très très beaux. C'est une vraie découverte. Avec Alice, nous avons pensé faire cette présentation, la dérouler aux formes d'un dialogue. Donc, nous avons toute une série de questions sur laquelle nous avons un peu convenu comme ça à l'avance. Je suis sûre qu'il y aura d'autres questions et d'autres sujets qui vont surgir au fur et à mesure qu'Alice présentera son travail. Et comme Monsieur Le Nio l'avait dit tout à l'heure, moi, je ne travaille pas frontalement comme le fait Alice sur le 19e siècle, mais je m'intéresse surtout de manière collatérale à part quelques sujets bien précis qui me tiennent beaucoup à cœur du 19e. Je m'intéresse surtout à la modernité dans sa grande durée, donc au 19e et au 20e siècle. D'où le fait que j'ai pensé mon dialogue avec Alice, surtout à l'intérieur de cette trame de la modernité. Je ne sais pas si Alice a beaucoup apprécié ma proposition parce que c'est une manière de détourner un tout petit peu sa démarche sur Baltard. Mais moi, j'étais ravie de voir d'abord l'exposition. J'ai trouvé effectivement moi aussi que c'était une exposition exceptionnelle, vraiment très très belle, très intelligente, très fine, très riche. Et surtout, comme j'enseignais des propos sur la modernité, j'étais tellement ravie que j'amenais mes étudiants pour que Alice leur fasse une visite. Et donc, je garde déjà de ce moment-là des souvenirs vraiment très très importants et des échanges que nous avons commencés à ce moment-là. Mais avant qu'on parle proprement dit de Baltard en tant qu'héros du livre, j'aimerais poser une question un tout petit peu collatérale. Il y a deux ans, quand l'exposition de Baltard a été inaugurée au musée d'Orsay, presque au même moment, ouvrait une autre exposition, cette fois-ci à la cité de l'architecture, qui était l'exposition La Bruste. Avoir deux expositions sur le XIXe siècle d'un coup comme ça, c'était quelque chose d'absolument époustouflant, je dirais. Et c'était une vraie aubaine, pas uniquement pour les spécialistes, l'architecture du XIXe, mais également pour les amateurs de cette période. Deux personnalités très importantes, chacune à sa manière qui a contribué au XIXe siècle et à la modernité en général, mais deux personnalités très différentes. Et j'aurais voulu débuter par cette question. Comment tu as eu ce choix de Baltard ? Qu'est-ce qui t'a poussé de choisir Baltard ? Qui finalement a été un choix parfait parce que c'était très complémentaire par rapport à La Bruste ? Alors, ce choix, ça a vraiment été un choix du directeur du musée d'Orsay, qui a pensé à Baltard en tant qu'architecte parisien, architecte, je dirais, populaire. L'idée, c'était vraiment que Baltard était un nom qui pouvait dire quelque chose à un large public. Et c'est vrai que le musée d'Orsay, c'est un musée qui brasse un très large public. Et puis, il y avait l'actualité de la reconstruction du chantier des Halles qui rendait le sujet Baltard actuel, en tout cas particulièrement intéressant. Moi, à titre personnel, ce qui m'a intéressée, tout d'abord quand Guy Cocheval m'a évoqué Baltard, c'était deux choses. D'une part, j'avais travaillé sur Baltard d'un point de vue historiographique. En fait, je m'étais intéressée au rôle, à ce qui s'était passé au moment de la destruction des Halles. Et je m'étais interrogée sur ce qu'avaient pu faire les historiens au moment de la destruction des Halles. Et ce que je m'étais rendue compte, c'est que finalement, on avait énormément travaillé tout autour des Halles et assez peu sur l'édifice. Et finalement, je m'étais rendue compte que si les historiens ne parviennent pas toujours à sauver les édifices, en tout cas, pour qu'un édifice soit sauvegardé, il faut qu'il y ait la matière. Ensuite, l'autre intérêt, mais qui n'était pas central, c'était la question de l'administration. En fait, j'ai hérité de mon directeur de recherche cette passion pour l'administration et l'architecture, pour finalement, toutes ces questions de réseau, tout ce travail invisible que font les grands architectes ou ingénieurs administrateurs, comme Alphand ou comme Baltard, lorsqu'il était directeur du service d'architecture de la ville de Paris. Et j'avais consacré ce que l'on appelait autrefois un DEA au service d'architecture de la ville de Paris. Et c'est vrai que Baltard m'était apparue une personne très importante. Et c'est vrai que finalement, curieusement, ce qui avait été un de mes premiers intérêts, une première approche, est finalement parue secondaire. Enfin, c'est quelque chose que j'ai étudié, que j'ai finalement fort peu étudié dans cet ouvrage comme dans l'exposition, sans doute parce que c'était difficile à exposer. Il y avait aussi également énormément de matière par ailleurs. Mais je pense que ça reste un vrai sujet, même si les archives sont en partie lacunaires. Je pense que ça fait partie des sujets que l'exposition, l'ouvrage, laissent encore ouverts. Il y en a beaucoup. Moi, je trouve à vrai dire que c'est peut-être un choix encore plus difficile que le choix de la brousse, parce que la brousse, on l'apprécie unanimement presque. Et que je parle de ses contemporains, je parle ensuite de l'historiographie qui va s'en suivre et qui met la brousse sur un piédestal. Et c'est vrai que Baltard est un sujet populaire, à cause surtout d'âles. Mais en même temps, c'était avant cette exposition un sujet plutôt très très peu connu. Et non seulement très peu connu, mais pour ceux qui le connaissaient, je veux dire pour les spécialistes en histoire de l'architecture du 19e siècle, c'était plutôt une figure, pas nécessairement controversée, mais une figure qui soit était vue justement comme controversée à cause du plagiat et tout le scandale autour du fait qu'il ne soit pas tout à fait le père du projet en question, qu'il a rendu si populaire que ça, ou sinon il a été vu comme quelqu'un de plutôt médiocre, comme par exemple le décrit, en commençant par Osman, lui-même, pas tout à fait médiocre, mais c'est Gideon qui laisse cette impression que Baltard, c'est plutôt une figure de second rang et qu'il ne faut pas tout à fait s'embêter et travailler là-dessus. C'est avant lui, c'est Gottholmeier, donc je trouve d'autant plus méritoire de choisir un tel sujet qui apporte véritablement un terrain très 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 riche. Et à propos de la popularité de Baltard, et puisque tu as mentionné déjà le choix du livre qu'avait déjà mentionné M. Lugno tout à l'heure, le choix de la collection en découverte, est-ce qu'on peut dire que la découverte de Gallimard, c'était une manière de rester dans une approche d'ouverture vers un grand public ? Oui, 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 tout à fait. L'idée, le choix du découverte de Gallimard, c'était vraiment l'ambition que l'exposition atteigne le plus large public possible. Et dans un musée de beaux-arts, il y a toujours la crainte que l'architecture reste quelque chose de difficile à appréhender. et voilà, un catalogue qui semblait moins pertinent que cette collection, qui est par ailleurs, je dois le dire, moi quand on m'a parlé du découverte de Gallimard, j'étais aussi à titre personnel enchantée, voilà, parce que c'est une très jolie collection qui peut dire énormément de choses, qui est à la fois très riche et très populaire. Et voilà, à titre personnel, j'étais, voilà, au départ j'étais enchantée, d'autant plus qu'il n'y avait pas tout à fait rien sur Baltard, il y a quand même le gros ouvrage de Pierre Pinot, consacré à Louis Pierre et Victor Baltard, et du coup, je trouvais vraiment que c'était parfaitement complémentaire. Après, c'est vrai que les choses, au fur et à mesure de la conception d'exposition, des recherches, et notamment de tout ce qui a pu être découvert chez les descendants Baltard, c'est vrai qu'après, j'ai un petit peu regretté le fait qu'on n'ait pas pu travailler de façon plus collective, parce que c'est ça aussi un ouvrage, un catalogue d'expositions, ce n'est pas quelque chose que l'on rédige tout seul, et on s'adjoint des spécialistes, et on peut travailler ensemble, et c'est vrai que du coup, on n'aurait sans doute plus, de façon collective, approfondir des sujets, des choses, voilà, qui ont été découvertes chez les descendants Baltard, et qui restent encore à exploiter. Donc voilà, je vous montre quelques-unes des découvertes qui ont pu faire ma joie lorsque j'étais pour la première fois dans la ville Baltard à Sceaux, donc quand j'ai découvert le portrait, son autoportrait, voilà, qu'il a réalisé juste avant de partir à Rome, quand j'ai aussi, voilà, découvert, ouvert le carton où se trouvait son projet pour le concours pour le tombeau de Napoléon Ier, ou encore quand j'ai découvert ses dessins qui, voilà, correspondent, enfin, qui étaient dans un ensemble de dessins dont il ne faisait aucun doute qu'il correspondait à une réflexion pour la reconstruction de l'Opéra de Paris. Et puis, voilà, après, Mais à propos de ces découvertes, je veux dire des découvertes que tu n'avais pas faites et non pas du livre que tu avais dans la collection découverte, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu l'exposition, qu'il y a eu ça également comme complément, et je trouve que c'est un choix très judicieux d'adjendre les deux, parce qu'en fait, là, ça fait office de document un tout petit peu plus scientifique, et ce numéro spécial de la revue du musée d'Orsay, les documents d'histoire de Paris, t'a donné la possibilité, effectivement, de travailler de manière collective avec d'autres auteurs, d'avoir des points de vue un tout petit peu plus différents, et ton article qui ouvre ce numéro spécial, pour moi, il a été passionnant, véritablement voir comment la méthodologie a pu finalement tellement nourrir toute la démarche de l'exposition, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, en fait, il y a les deux, c'est pour dire. Mais peut-être que je vais enchaîner là-dessus à propos de ce choix méthodologique, parce qu'un autre choix que tu as opéré dès le départ, qui a été dicté cette fois-ci par le parcours de Victor Paltard, c'était de mettre l'exposition, l'exposition, pardon, sous le signe du pinceau et du fer, du fer et du pinceau, si je ne me trompe pas, non ? Voilà, le fer et le pinceau. Ça, c'est l'affiche, en fait, de l'exposition. Donc, c'était un choix, nous l'avons entendu tout à l'heure quand M. Le Nio a fait la présentation de l'exposition. C'était un choix véritablement très riche, qui a permis d'embrasser toute l'époque, et c'est un choix qu'on retrouve presque en filigrane, je dirais, parce qu'il est un peu derrière la structure un peu plus chronologique du livre. Donc, ma question aurait été de savoir comment tu as pensé, comment tu as articulé cette structure duale entre un peintre qui aurait voulu être architecte et un architecte qui a toujours aimé rester un tout petit peu peintre. Alors, c'est vrai que le fer et le pinceau, c'est un titre de travail, c'est un titre que j'ai trouvé, enfin, voilà, que j'ai adopté assez tôt dans les recherches, parce qu'effectivement, je trouvais que c'était quelque chose de dynamique, tout simplement parce qu'au début, voilà, quand il s'agit de faire une exposition, il faut déjà savoir si on a suffisamment de documents, de dessins, etc. Et quand j'ai fait, voilà, ma première enquête, notamment aux archives nationales, aux cartes et plans, je salue ici la présence de Nadine Gassadi, eh bien, j'ai vraiment eu, voilà, l'impression d'avoir d'un côté cette question du métal, et puis, enfin, ma documentation, en gros, c'était ça, c'était le métal, les halles, et puis, son travail dans les églises de Paris, tout d'abord en tant qu'inspecteur des beaux-arts, et tout ce travail sur le décor. Évidemment, ça renvoyait à cette espèce d'historiographie compliquée, voilà, d'un baltar qui ne serait pas moderne, ou qui aurait été moderne malgré lui, comme le dit Haussmann, et, voilà, j'ai essayé de travailler sur cette dualité avec l'idée, finalement, dans le parcours de l'exposition, de montrer que ça n'était pas une dualité, qu'en fait, finalement, baltar était moderne, parce qu'il était, enfin, si on peut employer ce terme de moderne, parce qu'il était les deux à la fois, parce que c'était quelqu'un qui a souhaité utiliser le métal, mais utiliser le métal non pas comme un ingénieur, mais de façon décorative, et qu'il a vraiment voulu réconcilier ces deux aspects de sa formation. Il est issu d'une famille, voilà, pétrie de beaux-arts avec des peintres, des graveurs. Il est aussi lié au professeur de construction d'école de beaux-arts, Jailly. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui associe tout ça et le fer et le pinceau, c'était vraiment ce que je voulais montrer. Et du reste, dans l'exposition, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette grande salle où on avait reproduit, enfin, on avait essayé d'évoquer les pavillons baltards, ça reproduisait cette idée. Il y avait tout d'abord la grande rue avec ces murs peints en bleu où on évoquait les halles qui conduisaient à des petits alvéoles où on évoquait les projets où baltard a utilisé le métal. Et puis, les pavillons métalliques et à l'intérieur, c'était le contraste avec ces projets où ils se référaient à l'histoire, où ils faisaient ces grands décors peints avec Flandrin à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, les derniers pavillons qui étaient consacrés aux fêtes où là, de la même façon, on avait une espèce de débauche de couleurs, de références historicistes, de végétations qui étaient, voilà, plus ou moins opposées à cette modernité technologique et vraiment, l'idée de l'exposition, c'est de montrer que ça n'était pas opposé, que c'était le même homme et qu'il a cherché toute sa vie finalement à concilier cela. Ça, ça me rappelle, en fait, la scénographie de l'exposition, elle était absolument extraordinaire. C'était vraiment très bien pensé cette succession d'espaces, non seulement c'était une manière très fine d'allumer au pavillon d'Halle, mais en même temps, une occasion pour les visiteurs de découvrir les thèmes chacun, un par un. Et moi, je pense que, puisque tu disais, voilà, il était le même homme, même s'il s'occupait du décor, on aura l'occasion de parler tout à l'heure, il me semble que le décor, justement, et sa manière de concevoir le décor, était une façon de se montrer moderne. C'était une autre façon de se montrer moderne, mais finalement, une façon de se montrer moderne. Et à propos de cela, j'avais trouvé, en lisant ton livre, qu'il y a plusieurs thèmes qui le traversent. ce sont les styles historiques, l'emploi du métal, la polychromie, le décor, de manière plus générale, ainsi que la transformation de la ville en objet de réflexion architecturale. Là, c'est ma manière de nommer ces thèmes-là. Mais je trouve que tous ces thèmes sont des thèmes véritablement essentiels, centraux, à la fois pour la pratique et les débats architecturaux au XIXe siècle. Donc, on le voit que c'est quelqu'un qui est vraiment très ancoré dans son temps et qui participe d'une façon très intense à la pratique, au débat, comme je le disais tout à l'heure. Et j'aurais voulu savoir si tu peux nous présenter un tout petit peu plus sa personnalité, surtout dans le contexte. Chose que tu fais déjà dans le livre parce que tu as des renvois de temps en temps, mais je pensais que c'est peut-être une occasion vraiment de le placer dans ce contexte-là. Alors, pour reprendre les thèmes que tu as évoqués et essayer de répondre de façon synthétique à ta question qui ouvre énormément de portes. C'est pour ça que je vais faire une première réponse synthétique. En fait, Baltard, pour moi, arrive par rapport à tous ces thèmes qui sont fondateurs pour tout le reste de l'évolution de l'architecture. Il arrive vraiment à une période charnière. Il arrive juste après la génération romantique. En fait, tout ce que vient de faire Dubon, la brousse, notamment l'envoi de la brousse sur le temple de Palestine qui est une espèce d'éclair dans le monde architectural et qui est finalement une forme de rupture par rapport à la façon de concevoir l'histoire. En ce qui concerne le décor, c'est bien sûr lié au débat de la polychromie. Et là, de la même façon, il arrive à une période charnière au moment où à la fin des années 1820, Hittorf fait ses premières publications sur les temples polychromes. Et puis, dès 1836, Prosper Melliné découvre Saint-Savent. Donc, il y a toute cette concordance de découvertes sur le décor polychrome, ses liens avec l'architecture. Ensuite, pour le métal, là aussi, c'est formidable. Il arrive à un moment où on commence à maîtriser les techniques constructives, on sait construire des ouvrages d'art et on s'interroge à finalement comment utiliser le métal dans une grande architecture publique, comment allier esthétique et métal. Et c'est vraiment le sens de ce que fait la Brousse à la Bibliothèque Saint-Geneviel. Et lui, il embraye immédiatement là-dessus. Et puis, enfin, pour la ville, là aussi, c'est extraordinaire. Il arrive après un déni-siècle de réflexion sur comment transformer Paris au moment où Napoléon III et Haussmann arrivent avec des décisions fortes qui vont pouvoir faire basculer tout ce qui était réflexion. Il y avait bien sûr des choses qui ont commencé à se faire sous la monarchie de juillet. C'est bien sûr évident, mais tout d'un coup, toutes les choses vont prendre une échelle complètement différente. Donc, il y a, voilà, c'est ce qui est, le contexte est essentiel pour comprendre qu'il arrive à un moment où tout bascule. Enfin, tout bascule, c'est un petit peu, voilà. et qu'il sait quand même bien profiter de ce contexte-là. Bon, il sait profiter d'autres choses aussi, de ses réseaux et ainsi de suite, mais ça, je m'imagine que tu auras l'occasion d'en parler en discutant peut-être de, justement, son intérêt pour le décor et peut-être un tout petit peu en ce qui concerne le métal. Mais je ne vais pas commencer avec le fer pour parler des thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure ce qui m'a semblé à moi comme des thèmes essentiels non seulement pour les débats du 19e siècle mais également des thèmes fondateurs pour la modernité, cette première modernité si on veut emprunter un terme de menac par l'entraîneur de foot. Et j'aimerais commencer par les styles historiques. Tout d'abord parce que je pense que c'est peut-être sa première découverte en quelque sorte en tant que prix de Rome quand il est en Italie et ainsi de suite mais aussi parce que je pense que véritablement le 19e siècle ainsi que le notra au début du siècle suivant en 1903 à Alois Riegel dans son ouvrage tout petit mais fondamental autrement le culte moderne des monuments c'est le siècle de l'histoire. moi j'avoue puisque je suis très très intéressée par l'historicisme l'historicité tout d'abord et ensuite par l'historicisme comme produit dérivée j'avoue que je suis restée un tout petit peu sur ma fin j'espérais qu'il se dédie plus corps et âme à ces questions-là donc j'aurais voulu savoir j'ai toute une série de questions mais peut-être que je vais commencer par celle-là quel est le rapport de Baltard avec l'histoire comment il sent ce souffle nouveau de l'histoire le vent souffler est-ce que l'historicité c'est quelque chose qui peut véritablement lui le fait s'interroger sur qu'est-ce l'architecture comment on peut l'utiliser et ainsi de suite ou c'est plutôt quelque chose c'est une approche plus formelle qu'il a de cette manière de découvrir l'histoire alors c'est l'avantage des débats oraux comme ça on peut dire des choses qu'on ne voudrait peut-être pas écrire et comme ça on peut les dire de façon informelle mais en fait je répondrais à ta question en disant qu'il y a un petit peu les deux disons que finalement ce qui fait sa force cette espèce il est à la fois hérité de son père Louis-Pierre Baltard architecte néoclassique voilà pour lequel l'histoire c'est une norme c'est un modèle modèle antique le modèle renaissance voilà et ça finalement ça lui facilite la vie parce que c'est vrai que ça lui donne un cadre de conception et en même temps c'est évident qu'il est pétri de la transformation du rapport à l'histoire dans les églises de Paris il travaille ce n'est pas de la restauration proprement enfin si c'est de la restauration tout ce qu'il fait c'est peut-être une une voilà Saint-Etienne-Dumont voilà donc il est sans arrêt en lien avec l'histoire mais si vous voulez il a cette double le fait qu'il soit à la fois finalement très très fidèle à son père qui était une figure très imposante très voilà très sévère très rigide et c'est évident que Victor a été très très longtemps marqué par la figure de son père voilà il a ce modèle cette norme et en même temps il a cette ouverture historique qui lui donne une forme de légèreté et c'est peut-être finalement ce qui explique le côté extrême enfin très improbable de Saint-Augustin toute cette facilité qu'il a à mélanger à mélanger les styles voilà c'est une forme d'explication que je donnerais c'est que par rapport aux architectes de la génération romantique on sait que voilà on sait que la brousse de vaudoyer ce sont des révoltés Balthard n'est pas révolté c'est certain mais en même temps il sait tout ce qui se passe il en profite il s'en nourrit et ça lui donne cette espèce de tranquillité par rapport à l'histoire il n'essaie pas de reconstruire de modèles historiques comme le fait Viollet-Duc il n'a pas du tout cette intranquillité de Viollet-Duc qu'il fait sans arrêt écrire etc je reste Balthard il n'écrit pas il ne théorise pas mais il aurait pu par exemple à travers son architecture utiliser les modèles envers lesquels il a une certaine révérence je pense au modèle renaissance par exemple je ne sais pas si tu observais qu'un hommage à lui j'ai mis une broche en renaissance il aurait pu faire de la doctrine avec ses bâtiments et je suis allée revoir Saint-Augustin et je me suis posé la question qu'est-ce que je vois en fait là-bas bon Saint-Augustin je sais qu'on pourrait parler là-dessus et sur le fer et sur le décor mais ma question porte uniquement sur le choix des styles pour ainsi dire pour utiliser un terme qui à l'époque est très très courant des vocabulaires voilà je dirais plutôt parce qu'il y a un mélange il y a de la renaissance il y a un peu de gothique il y a même un peu de romano-byzantin non ? oui bien sûr c'est ce que j'ai essayé de dire c'est que bon le modèle principal de Saint-Augustin c'est quand même sans doute la cathédrale de Florence voilà c'est sans doute le modèle à partir duquel il a travaillé et puis après voilà tout cet éclatement des normes fait qu'il puise comme ça de façon aisée dans le romano-byzantin dans le gothique oui plus le roman peut-être plus le roman que le gothique et qu'il associe tout ça sans je suis passé aux galeries oui aux anges aux anges en font oui c'est mais comment il y a en même temps on a l'impression que il rend les normes tout en restant dans les normes parce que il s'adresse à ces modèles-là comme à des modèles comme à des canons presque on a l'impression que c'est plus des citations que c'est plus historiciste que doctrinaire dans le sens ce que tu disais tout à l'heure à propos des romantiques oui tout à fait tout à fait l'histoire ne fonctionne plus comme un modèle comme une norme mais comme un grand voilà un répertoire d'influences de style qu'il associe avec une espèce comme ça de liberté mais pas avec la symbolique d'Anduban qui décrit l'arc Gaillon comme étant la synthèse à travers laquelle on passe quand on pénètre dans l'école des beaux-arts et ainsi de suite bon mais là on est quand même au seuil du vrai thème de la modernité n'est-ce pas le faire et s'il fallait utiliser encore des formules pour reprendre une autre formule cette fois-ci dite par Guedon à propos de 19e siècle lui il dit le 19e siècle est le siècle de la construction en fer bon une construction en fer qui est dissimulée derrière les décors puisqu'il utilise ce terme de masque historicisant mais néanmoins la construction en fer est plus ou moins le psyché qui se révèle d'après Guedon qui est très friant de psychanalyse freudienne tout au long du 19e siècle et maintenant bien sûr qu'il y a eu je pense la plupart des débats autour de Baltard de Victor ont été autour d'Eall et ensuite si c'était pas autour d'Eall c'était autour de ses structures en fer de comment il a utilisé le fer pour le projet du marché du temple comment il a utilisé le fer pour les abattoirs à la vilette et ainsi de suite et en relisant les les textes qui ont traité de Baltard au 19e siècle et au début du 20e siècle pour la plupart ils le traitent d'un suiveur quand ils ne le traitent pas carrément d'un médiocre quand ils ne disent pas que c'est un peu faussaire mais en même temps on se dit il entre pratiquement parfaitement bien dans cette esthétique nouvelle que présente Alfred Gottholdmeier dans son livre révolutionnaire qui restera très très longtemps très peu connu sur la construction en fer quand il parle de Crystal Palace et quand il parle de cette clarté nouvelle de cet espace qui est à la fois clos est ouvert complètement et c'est ce qui se passe avec Léal certainement et pourtant Gottholdmeier ne l'aime pas trop il n'est pas très tendre donc j'aurais voulu savoir comment tu le situes toi entre novateur ou suiveur et à propos de novateur j'avais trouvé une citation que j'ai adoré dans votre livre les bâtisseurs d'avenir où Fontaine fait la critique de Baltard et de Calais et où il dit j'ai noté ça parce que vraiment j'ai trouvé très très plein d'enseignement ce petit fragment trop émancipé il dit Fontaine ils ont pris les goûts de leur époque ils le sont jetés dans le mouvement c'est à dire dans la persuasion où il reste que tout leur est permis qu'ils sont appelés à faire partout un pionnement du nouveau qu'ils sont dans la voie du progrès et que sur toute chose ils peuvent mépriser et même regarder avec des dents celles qui avant eux nous servaient de modèle et ça à mettre en parallèle avec un Gideon qui dit ouais bon les Halles ça reste un peu maigre comme modèle et Meyer qui dit qui parle véritablement de pauvreté par rapport au Halle de Baltard je trouve que c'est très intéressant de positionner Baltard dans cette comédie très mouvementée entre l'innovation et je ne dirais pas le plagiat mais de suivre l'air du temps si si on peut enfin pour Baltard on peut quand même enfin disons que la question du plagiat ne peut pas être évacuée comme ça il en a été accusé et moi ça fait partie des questions qu'on se pose quand on étudie bien sûr un homme comme ça mais c'est comment est-ce qu'il a pu affronter voilà tous ces moments terribles ces accusations à la fois à la fois l'arrêt du chantier par l'arrêt du chantier ensuite les accusations de plagiat par euro voilà ensuite après sa mort les accusations des ingénieurs d'un élève de Flacha malo voilà c'est bon j'imagine que c'est assez terrible effectivement bon la question de savoir finalement qu'est-ce que Baltard apporte au Hall surtout quand on relit Haussmann où Haussmann dit que c'est lui qui a forcé Baltard à utiliser le métal bon alors c'est jamais enfin évidemment quand on étudie en plus quand on étudie une personnalité on a envie de la présenter sous le jour le plus positif possible donc j'aurais un petit peu du mal à présenter Baltard comme un comme un suiveur et c'est vrai que ben là en l'occurrence les découvertes que j'ai pu faire à la fois dans dans les archives dans le fond qui se trouve aux archives nationales et puis chez les descendants chez les descendants d'Altar voilà et vraiment enfin voilà je pense que tout ce que les autres réalisations que Baltard a fait où il utilise le métal montre que vraiment Baltard n'est pas quelqu'un à qui on a imposé d'utiliser le métal et voilà et ensuite de toute façon le projet qu'il a refait il l'a corrigé en quelques jours donc l'invention elle elle provient elle provient de lui et donc justement je voulais remontrer quelques petites en fait j'ai l'impression qu'il y a des choses que je ne vous ai pas montrées mais on y reviendra oui donc voilà ce fameux fort de la Halle dont le chantier est arrêté les projets qu'il présente ensuite et qui sont très qui sont très novataires et puis ce que je voulais montrer et c'est le projet antérieur de l'hôtel du Timbre en 1846 où voilà il utilise le métal donc il y a c'est absolument enfin voilà c'est vraiment quelqu'un qui sait utiliser ce matériau extrêmement bien et puis ce que je voulais montrer aussi c'est ce projet de la Villette donc là j'ai dans justement l'article auquel tu faisais référence d'un document d'histoire parisienne voilà j'évoque les problèmes d'attribution qu'il y a entre Baltard et Janvier qui a été l'architecte qui a réalisé le bâtiment mais je pense quand même que j'ai établi un certain nombre de preuves qui montrent que Baltard est celui qui a conçu la Villette donc c'est vraiment quelqu'un qui pense le métal et qui voilà essaye vraiment de réfléchir sur la question de la structure la plus large possible la plus lumineuse possible avec le moins d'appui possible et dans ce sens il rentre dans une certaine forme entre guillemets de modernité après cette question du débat sur le métal elle est complexe moi il me semble ça a déjà été écrit donc c'est absolument mais je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation là c'est sans doute le Cristal Palace en 1951 qui a donné l'ambition à Napoléon III voilà d'avoir quelque chose de plus voilà de plus moderne que le projet initial que le projet initial de Balta et que là il y a un effet d'émulation ce qui est certain mais après parler de suiveurs d'imitation ça me paraît sans doute pas les bons les bons termes donc effectivement il a été incité à aller plus loin que son premier projet mais ce n'est pas quelqu'un qui a pastiché qui a limité euro c'est tout à fait de montrer que ces deux projets n'ont quasiment rien à voir en termes structurels en termes de répartition spatiale voilà mais je pense que la postérité c'est quelque chose un fardeau en fait très très lourd à porter parce qu'il est entré tel quel dans l'histoire de l'architecture je me suis amusée à suivre et dans Alphard Gottrollmeier et dans Siegfried Gideon et Gideon excusez-moi par ailleurs il a été repris abondamment et avec grand plaisir par Benjamin qui s'intéresse énormément à la question de la construction à faire justement en tant que psyché du 19ème siècle et c'est c'est Gideon qui le dit que Baltard n'est ni un grand architecte ni un grand constructeur et ce qui m'amuse beaucoup à propos de la de postérité en général c'est que lui il est assez maltraité par la postérité pendant que Ouro par exemple quand le Corbusier se propose faire un travail entre la France et l'Allemagne au début de sa carrière il est tout jeune il ne s'appelle pas encore le Corbusier on est en 1916 il rassemble des matériaux sur les deux pays pour montrer qu'est-ce que les monuments les plus importants au 19ème siècle et donc Perret lui répond sur les monuments du 19ème siècle en disant il n'y en a pas beaucoup tout d'abord et il cite effectivement les Halles mais ensuite il dit qu'Ouro avait été celui qui avait inspiré le Crystal Palace donc comme quoi on reste bon il n'écrivait pas en même temps l'histoire de l'architecture c'était une simple lettre et ce qui est intéressant si je me souviens bien parce que je n'ai pas relu ça mais Perret insiste aussi beaucoup sur l'intérêt de Saint Augustin non c'est c'est le Corbusier qui dit je m'imagine parce que je n'ai pas vu la lettre de le Corbusier moi j'ai lu seulement la réponse de Perret et il lui répond ça je peux vous dire tout de suite il dit l'église Saint Augustin dont vous me parlez et qui vous présente et qui vous présente pardon le premier grand homme en fer n'est pas à mon avis aussi importante que les halles centrales qui sont du même architecte voilà et ensuite il enchaîne je ne sais pas si le Crystal Palace ainsi de suite et au gros il sort super bien de de ses souvenirs mais à propos de Crystal Palace je me demandais si en fait on n'est pas finalement un peu dans l'air du temps avec ce qui fait tout d'abord Baltard avec son premier projet avec le fort de la Halle parce que si je ne me trompe pas les Halles sont le seul bâtiment le seul des grands chantiers qui avaient été débutés à l'occasion mieux dire pour être représentés à l'occasion de l'exposition universelle de 1855 et en fait pour le pavillon pour le grand pavillon des beaux-arts voilà pour le palais de l'industrie pardon pour l'exposition en fait on n'est pas très très content il y a des articles à cette époque là où on dit on est passé à côté des innovations proposées par les Anglais les Anglais avaient proposé une tente un verre et un fer tandis que nous nous avons voulu faire monumental impressionnant effectivement ce qui se passe avec les deux cariatides n'est-ce pas art et science c'est l'idée que la France va créer cette symbiose entre les deux donc finalement Baltard il est pile poil dans cette guignée non oui oui tout à fait de toute façon son premier ses premiers projets contenait une structure métallique entourée de pierres et finalement c'est le système de construction de la biothèque Sainte-Geneviève c'est le système de construction de la gare de l'Est donc c'est exactement il n'y a aucune honte à proposer ce type d'édifice au début des années au début des années 50 ce qui est du reste la question parce qu'en fait ce qui fait réellement le côté très novateur des âmes c'est l'usage du métal sans la pierre voilà associé voilà ces grands murs de fer et de métal et de verre supportés sur un mur de briques donc voilà complètement libérés de la tradition classique de la maçonnerie c'est vraiment ça ce qui fait le côté novateur et il faut bien penser que même après la construction des âmes ça reste quelque chose qui n'est pas complètement acquis en fait les architectes et on retrouve la même chose chez Vionel Duc du reste quand ils s'intéressent sur la construction du métal on ne pense pas à l'usage du métal seul on pense toujours à l'usage du métal associé à un autre matériau principalement la pierre pour des raisons thermiques pour des raisons constructives c'est ce que suggère Vionel Duc dans ses entretiens sur l'architecture évidemment bien sûr ça va conduire à ces structures de métal à toutes ces propositions qu'il fait dans les entretiens sur l'architecture à la maison à point de fer également dans les entretiens sur l'architecture donc on est dans ce type de réflexion là pardon non non je et de plus même le Crystal Palace quand Alfred Gottholmeier écrit sur le Crystal Palace il le fait d'une perspective qui est très éloignée finalement et lui il voit le Crystal Palace tel qu'il a été transporté à Seidenham donc il ne voit pas le bâtiment tel qu'il a été décoré tel qu'il a été caché pratiquement sous la décoration imaginée par Henry Cole et par Owen Jones donc lui il parle d'une structure qui finalement était dissimulée il parle de ce que Gideon aurait voulu voir et que finalement il n'a pas vu il y avait il y avait plein de masques historicisants pour reprendre les termes qui n'étaient pas que historicisants en fait toutes les installations de tentures etc. de Owen Jones c'était aussi pour assurer la climatisation du bâtiment parce que toute cette architecture de métal et de verre elle pose évidemment des gros problèmes de termes donc oui tout à fait et c'est un ça que c'est intéressant de voir il me semble cette idée de du fer en tant que psyché la construction à faire en tant que psyché au 19ème et Benjamin dans son livre jamais fini dans ce qui a été publié ultérieurement comme le livre des passages un fragment un commentaire sur justement le paragraphe de Gideon où il parle des masques historicisants où il dit tentative de radicaliser Gideon et il parle il dit que ça serait peut-être plus exact qu'elle joue il parle de la construction au 19ème siècle la construction à faire le rôle de processus corporel autour duquel les architectures artistiques entre guillemets viennent se poser comme des rêves autour de l'armature du processus physiologique et tout ça ça me semble vraiment très intéressant parce que ça pose des questions qu'on aura l'occasion de discuter un tout petit peu plus tard qui sont les questions même que se posent Zemper à l'occasion de Crystal Palace la question de structure qu'est-ce que c'est l'architecture je veux dire de structure en tant qu'essence pas de structure en tant que tectonique mais plutôt quels sont les éléments fondamentaux de l'architecture et comment on conçoit l'architecture en tant à la fois qu'objet fonctionnel et qu'objet symbolique et ce qui me semble très intéressant avec Baltard c'est que lui il voit absolument que cette architecture reste symbolique qu'elle porte un message oui je pense que c'est vraiment ça ce qu'il a réussi avec les halles centrales c'est faire une architecture qui soit à la fois structure et symbolique c'est vraiment c'est le palais c'est le palais du peuple et tout le travail qu'il fait justement sur le décor de la structure métallique c'est vraiment le sens qu'il faut lui donner dans l'exposition j'avais présenté un médaillon justement surmontant l'entrée des rues des halles centrales qui voilà qui donnait une dimension symbolique au bâtiment on n'est pas du tout dans une architecture entre guillemets d'ingénieur qui et du reste enfin tout c'est je pense que le Baltard a énormément souffert d'une construction historiographique du XXème siècle voilà qui a fait du métal un moteur enfin voilà un mode de lecture du XIXème siècle alors que les choses sont voilà sont bien plus compliquées et qu'il y a d'autres vecteurs de la modernité et qu'il y a voilà qu'il y a d'autres d'autres choses qui sont peut-être encore plus importantes que ces questions de de constructives et techniques même si c'est évidemment très très essentiel mais moi pour moi-même je reste persuadée dès qu'effectivement il y a ce vecteur-là et je vais profiter pour passer à un autre thème un thème qui en fait est composé de 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 comment il est en deux parties c'est le thème du décor de la peinture parce que c'est à la fois un décor en tant que décor et ensuite du rôle que joue la peinture la couleur à l'intérieur de ce décor et à l'intérieur de l'architecture également et en suivant l'exposition en lisant ton livre on apprend que Baltard il est de très très jeune confronté avec ces questions de la peinture en tant que qu'une dimension supplémentaire je dirais presque de de l'architecture et il va à la Villa Médicis il est de nouveau confronté à ces questions-là surtout aux questions de polychromie surtout qu'il choisit entre autres de travailler sur l'architecture sicilienne tu l'avais dit tout à l'heure l'architecture sicilienne depuis Torf c'était la polychromie donc ma première la première partie de ces questions porte justement sur sa manière de s'insérer dans les débats sur la polychromie pour parler ensuite du décor de manière plus générale alors il n'y a pas de traces de la dix-mêmes écrite de voilà de la façon dont Baltard a pu se placer il n'y a pas de citations etc mais ce qui est certain et ça tous ces travaux je pense que j'en ai quelques-uns après ou avant voilà tous ces travaux tous tous les dessins les relevés les restitutions qu'il propose lors de son séjour à la ville à Medici montre qu'il s'intéresse énormément à cette question de la couleur et finalement cette question de la couleur elle est très compliquée il y a dans la salle nous avons la chance d'avoir David Benzanten qui a consacré des travaux fondateurs à la question de la polychromie donc je ne veux pas répéter des choses mais c'est vrai que la couleur fait débat parce que on est dans cet héritage néoclassique où on a l'impression que la couleur va finalement nuire à la question des volumes et puis parallèlement on découvre ces sources historiques depuis la fin du 18ème siècle toute cette polychromie dans l'antiquité mais je pense que on voit bien si Torf fait débat le baltar prend évidemment parti pour la polychromie dans l'architecture et du reste ses envois à lui ne font pas tant c'est assez compliqué cette question du débat parce que on sait bien aussi que pour la brousse de la restauration du temple de Pestou c'est pas sur la polychromie que portaient les critiques de l'académie donc ce débat là il est déjà très idéologisé très idéologique il est vraiment sur la façon de percevoir de concevoir l'architecture plus que c'est sur les sources archéologiques être maire de Quincy voilà on admet bien sûr la sculpture la sculpture polychrome voilà et puis 20 ans plus tard quand Garnier fera son envoi de 4ème année dédié à la qui éclatera polychromie de la même façon il ne sera jamais attaqué sur ces sur ces questions là donc je pense que pour Baltard c'est c'est un acquis dont il s'imprègne s'imprègne complètement sa force à enfin disons que sa vision de la polychromie va être nourrie par un contact direct avec Ingres qui au moins le directeur à la Villa Medici à l'époque où lui il séjourne et ensemble il travaille complètement enfin il rêve ensemble à la restitution de cette antiquité colorée fantasmée voilà donc il est vraiment dans cette ambiance là et puis après c'est vraiment ce qu'il va vouloir justement mettre en place lorsqu'il va être inspecteur des brouillons et qu'il va être chargé voilà de s'occuper du décor des églises de la ville de Paris à une époque où voilà justement tous les l'école d'Ingres ses élèves voilà commencent enfin appliquent dans la peinture religieuse les principes de la polychromie mais son séjour à la Villa Medici c'est également l'occasion de rencontrer toute une série d'artistes avec lesquelles il va collaborer par la suite et donc on va retrouver cette équipe et qui sera par ailleurs une équipe élargie dans ses projets pour les églises parisiennes mais pas uniquement donc ça me donne l'occasion justement de te poser la question du décor pour moi le décor c'est une manière d'être très moderne pour en ce qui concerne Baltard je pense à ça pour plusieurs raisons que je vais lister très rapidement pour te laisser surtout à toi la parole mais il me semble que le décor d'ailleurs c'est lui qui le dit le décor l'architecture doit avoir une partition presque humble savoir se mettre en arrière comme la partition d'une contrebasse je cite ce que tu avais cité dans ton livre je m'imagine que tu vas reprendre ça et il me semble que sa manière d'utiliser le décor c'est presque la façon qui ont d'autres architectes d'utiliser les styles historiques c'est sa façon à lui de rendre l'architecture parlante que la signification que les autres cherchaient à travers des références très claires historiques lui la cherche à travers la couleur et pas uniquement à travers la couleur à travers l'emploi d'un décor qui vient faire presque corps commun avec l'architecture et pourquoi je dis corps commun parce que parfois je ne pense pas uniquement au décor pour les fêtes quand il a la fonction d'architecte du service le directeur du service d'architecture de la ville de Paris mais je pense à des décors très modestes comme les façades des Halles comme ce qu'il avait prévu initialement pour les pompes funèbres si je ne me trompe pas ensuite pour le marché du temple effectivement cette espèce de brique polychrome qui est presque comme un tissage et qui moi m'a fait penser bon ça c'est une idée que j'ai nourrie depuis un bon moment par rapport à ce genre de polychromie en brique au backlighting de Zemper à la manière de concevoir le décor comme quelque chose d'entransèque à l'architecture et pas uniquement une parure quelque chose qui est apposé ce que va décrire l'os plus tard comme l'ornement barbare qui vient en arrêt quelque chose dont on a perdu la capacité de découvrir et ensuite pour continuer rapidement ma liste il me semble qu'il y a le décor en tant que décorum c'est à dire cette continuité avec l'ancien régime le décor il est là pour apporter plus de prestance c'est le décor des fêtes et ainsi de suite pour lequel il fait les albums et tout ce que tu décris dans ton livre et je pense ah voilà et qu'il y a également le décor en tant que dissimulation mais je ne dirais pas tout à fait que c'est Balta qui le veut comme dissimulation mais c'est plutôt la postérité qui la voit dans cette direction là je partage tout enfin je partage ta vision des choses c'est vrai que cette qu'il qu'il est enfin je le perçois réellement comme un précurseur de la polychromie et c'est vrai que c'est voilà là je vous montre une photo de Marvel où vous voyez donc ces fameux ces fameux murs de briques qui protégeaient les marchands des âmes qui avaient une réelle fonction et dont Baltard fait réellement un décor et c'est effectivement bon je pense que chez Baltard ça vient aussi voilà de modèles de l'antiquité de l'antiquité romaine mais c'est effectivement voilà une polychromie complètement liée à l'architecture extrêmement extrêmement simple très extrêmement économique et qui fait rentrer la couleur la couleur dans la ville donc ce qui oui là on les voit encore donc je vous montre aussi cette question de le projet qui est présent pour le marché du temple où on retrouve exactement cette même façon voilà de complètement lier l'architecture à la construction et ça c'est un projet du début des années 60 donc qui finalement anticipe tout ce qui va se faire sous la Troisième République toutes ces architectures mêlant les briques colorées la céramique et qui joueront complètement de la diversité des matériaux pour rendre l'architecture riante attractive etc et en ce sens je pense qu'effectivement il a vraiment ça a vraiment été quelqu'un de complètement novateur pour ce qui est des fêtes on retrouve ce même jeu sur le décor alors ce qui est intéressant je pense aussi dans ce jeu sur le décor c'est que le décor c'est à chaque fois aussi une réflexion sur la paroi sur l'intérieur et l'extérieur et là on le voit bien avec ce décor de végétation dans les fêtes qu'il propose pour la venue de la reine Victoria à l'hôtel de ville lors de l'occasion de l'exposition universelle de 1855 et puis alors là j'ai le plaisir de montrer un dessin que je ne connaissais pas pour l'exposition qui vient de passer en vente il y a quelques semaines dans une maison de vente en province et qui est en fait un dessin de Baltard pour le décor de l'inauguration du boulevard de Sébastopol et je pense que l'on voit bien cette question de la couleur de la ville cette question du masque cette question de la monumentalité je pense que ça résume tout cela et voilà et après je vous montre le fameux rideau levé et je pense que ça résume énormément énormément de choses voilà après pour cette polychromie juste ajouter quelque chose de factuel mais c'est une intuition que j'ai c'est que Baltard a sans doute été dans ce domaine freiné par Haussmann je pense que qu'effectivement c'était quelque chose de très important pour pour Baltard mais que dans beaucoup de ces projets ça a été atténué par la vision d'Haussmann qui avait cette vision plutôt classique plutôt de façade minérale blanche qui crée des perspectives sur effectivement des monuments qui peuvent être plus ornés plus monumentaux mais j'ai un petit peu ce sentiment voilà ce qui revient un petit peu on a des preuves pour le théâtre du Châtelet on sait qu'Haussmann a contraint Daviou à réduire la polychromie pour Saint-Augustin c'est ce que semble dire Gentrain dans le rapport qu'il écrit sur l'église Saint-Augustin qui est une source fondamentale pour comprendre comment Baltard a construit cette église donc je pense qu'effectivement la polychromie était quelque chose de central et c'est vrai qu'on n'avait pas tendance à associer Baltard à la polychromie parce que justement déjà on avait plutôt la vision mythique construite par l'histographie du XXe siècle de grandes verrières entourées de métal et finalement on a assez peu regardé ces murs qui pourtant mesurent 2 mètres de haut et qui étaient très présents dans la ville mais je dirais qu'il y a à part ce goût pour la polychromie également un goût très fort pour la mise en scène et qu'on le voit on le suit toi tu le montres très bien avec son projet de dernière année en Italie le fait qu'il travaille c'est la quatrième année en fait pas la dernière année il travaille sur un théâtre le théâtre de Pompée si je ne me trompe pas à Rome donc finalement on pourrait dire avec Violet le Duc quand il avait fait la critique de Saint-Eustache que c'était un décor de théâtre en plus donc c'était pas tellement une méchanceté c'était plus voilà mais tu parlais tout à l'heure et c'est bien d'avoir ces images-là sous les yeux du fait qu'il y a cette ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur c'est une ambiguïté par ailleurs que Benjamin met très bien en évidence quand il parle de la ville du 19ème siècle le fait que la rue devient un intérieur et hop donc le fait que la rue devient un intérieur et que l'intérieur devient un extérieur et justement il me semble et ça c'est le dernier thème mais un thème ô combien riche parce que parler de la ville en tant qu'objet de réflexion architecturale il me semble qu'on trouve des facettes très très nombreuses à exploiter dans la démarche même de Baltard c'est peut-être l'intérêt que je porte à ce sujet qui m'a fait véritablement j'étais très enthousiaste par toutes ces choses-là que j'ai découvert en suivant ton travail et peut-être que c'est dans ce domaine là qu'on peut le placer véritablement dans sa modernité entière dans le sens qu'il a été certes de son temps mais parfois il a été aussi un précurseur on le voit vraiment comme un précurseur un précurseur pour les questions de la façon dont il modernise la ville je pense au projet que tu décris la guerre centrale qui l'aurait voulu adjoindre au HAL bon il y a ensuite également on peut ici développer les commentaires qu'aurait fait un Benjamin à propos des passages et de l'architecture commerciale du consumérisme au sein même de la ville parce que tu parles de cette guerre centrale comme étant justement très moderne parce qu'elle avait un hôtel un bazar donc c'était un temple pardon du consumérisme aux portes même d'AL qui à leur manière était censée avaler pas uniquement produire voilà ensuite l'idée que comment il a su représenter la ville en tant que comment je pourrais dire qu'il a créé un petit modèle de ville rationnelle à l'intérieur de la ville avec ces HAL avec la vilette également tout à fait mais j'aime beaucoup une des images qui a fait par ailleurs l'affiche celle-ci où il représente les HAL vu d'un O comme un objet de contemplation et on ne peut pas s'empêcher penser qu'à cette époque-là au 19ème siècle effectivement la ville devient un objet de contemplation le fameux flâneur de Baudelaire que reprendra pardon Benjamin plus tard mais également la scène très très connue que décrit Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris avec la description de Paris même si c'est un Paris médiéval mais cette idée de se mettre en haut et de voir la ville d'Anneau des peintures qui décrivent la ville c'est une manière de transformer la ville véritablement un objet de contemplation de désir de séduction une manière également de passer de la ville à l'objet je pense au berceau qu'il dessine pour comment pour le prince impérial tu décris très bien tout ça mais également une manière de placer la masse le Louvre du peuple voilà alors pour revenir sur ces questions d'intérieur extérieur qui du reste est à relier avec la ville à cet égard Saint-Augustin pour moi nous donne des éléments il y a quelque chose de très curieux à Saint-Augustin c'est en fait ces grands lampadaires méthadiques qui conduisent la nef et que Jeanne l'a interprétée comme étant finalement une forme de pénétration de la ville à l'intérieur de l'église parce que la nef elle se trouve dans la continuité du boulevard et qu'à un moment où celui-ci fait un coup et finalement elle le continue et c'est une façon voilà de jouer sur ces questions à l'intérieur et à l'extérieur une façon de magnifier l'hôtel le bal d'aquin et là encore on est dans ces jeux d'échelle l'objet le bâtiment la ville alors après sur cette question de la ville comme je l'ai dit au début j'aurais vraiment aimé pouvoir plus documenter chercher trouver des éléments dans les archives pour réellement penser enfin voilà pour réellement élargir cette question de la pensée urbaine de Balta mais il y a énormément d'éléments qui montrent qu'ils pensent l'architecture très très largement dans un contexte urbain très large il me suffit que de vous rappeler cette première image que j'avais mis en introduction des Halles où on a en fait les bâtiments et tous les réseaux de rue qui rentrent qui sortent des Halles et qui rentrent je vous rappelle cette importance des recouvertes des Halles que je peux vous remontrer et qui sont vraiment de la même façon un jeu entre l'intérieur et l'extérieur donc c'est évident que c'est très très important il y a aussi l'aménagement du pont 9 plusieurs sources mais je n'ai pas trouvé de sources complètement voilà d'époque mais on attribue à Baltard en fait les réverbères du pont 9 et donc le réaménagement du pont 9 donc à un moment où on travaille sur les Halles et dans la continuité de cette réflexion sur la gare centrale dont tu as parlé donc là on est réellement à une échelle urbaine très 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 grande on est vraiment à l'échelle du quartier pour la pour la projetation pour la projetation architecturale et puis il y a aussi voilà la Villette qui est effectivement un ensemble énorme et qui est comme une ville comme une ville dans la ville après l'autre point la question qu'on se pose évidemment c'est savoir dans quelle mesure Baltard a joué un rôle dans ce qui fait vraiment la particularité du Paris haussmanien c'est ces grandes avenues qui conduisent de façon très monumentale à des édifices comme Saint-Pierre-de-Mont-Rouge comme Saint-Augustin comme la Fontaine Saint-Michel et là en l'occurrence il faudrait vraiment travailler de façon très précise Bon d'Altar a été très long a été avant d'être directeur du service d'architecture de Paris responsable des églises de Paris et toutes ces églises elles sont mises en scène il suffit de penser à la Trinité donc c'est c'est évident qu'en tout cas enfin voilà que Baltard a joué un rôle extrêmement important dans cette conception urbaine monumentalisée théâtrale de la ville du second empire et je pense qu'il y a là une question d'appropriation de la ville à travers ces mises en scène voulues ou résultées tout simplement et qu'on peut lier ça à parce que je vois que le temps passe assez vite et que je ne voudrais pas ne pas laisser suffisamment de temps en question j'ai une question à te poser ensuite juste une remarque sur laquelle peut-être tu voudras rebondir donc je vais commencer avec la remarque pour rester sur ce qu'on discutait sur l'appropriation de la ville le fait qu'il commande quand il est à la tête du service d'architecture il commande les photographies des grands chantiers c'est une manière de pérenniser moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que très ambigu il y a à la fois cette idée comme l'album des fêtes qui sont offerts aux personnes pour lesquelles ces fêtes sont pensées comme la reine victoria le tsar russe et ainsi de suite mais il y a une manière de préserver ce que Benyamin appellera plus tard le rat même si lui il parle Benyamin de la reproductibilité comme quelque chose qui justement détruit le rat il me semble que les photos de Marville c'est tout le contraire il y a je regardais tout à l'heure dans les publications qui sont mises là les documents des archives baltar de la bibliothèque de la ville de Paris voilà c'est des photos magnifiques qui gardent l'air presque intact de cette époque là et la question que j'avais c'était concernant les rapports faits par Baltard et par Calais dans leur visite pour les marchés quand ils étaient chargés du projet de l'idéal parce que comme ils ont traversé tellement de pays et surtout l'Angleterre j'aurais voulu savoir si cette idée de modernité de la ville pas uniquement du marché mais la ville en tant qu'objet moderne c'était quelque chose qui aurait pu transparaître dans le rapport j'aurais dû relire ce rapport je ne crois dans mon souvenir non c'est vraiment un rapport très très technique sur les fonctionnalités les modes de construction des marchés il y a évidemment quelques réflexions sur les lieux où ça doit se placer les questions d'hygiène etc mais dans mon souvenir ça ne dépasse pas ça ne dépasse pas les limites strictes du programme du programme marché après cette question de la des rapports entre l'architecture la ville la photographie est une question très très vaste très fascinante et à cet égard là il y a un volume qui est passé en vente en 2009 je crois un volume de photographies de Marville qui provenait du service d'architecture de la ville de Paris où il y avait un certain nombre une petite dizaine de photographies de Marville inédites et qui était clairement un outil du service d'architecture de la ville de Paris donc commandé par Baltard qui montrait en fait les grandes réalisations modernes de Paris et ça se situait complètement dans les photographies de Marville des Halles c'était vraiment cette idée de faire un reportage photographique du Paris moderne comme Marville avait fait ses commandes pour les réverbères de façon un peu disons contradictoire avec tout son reportage sur le Paris ancien et bien il y avait cette vision du Paris moderne et effectivement je pense que dans ces photographies il y avait vraiment l'idée de de montrer le rôle des nouveaux édifices dans un réseau urbain voilà dans leur place urbaine avec la monumentalité esthétique mais aussi la question du réseau en tant que fonctionnalité et comment ça permettait finalement de lier une ville et de lui donner un sens et ça c'est encore un élément en plus pour alimenter le travail à mon avis qu'il y aura à faire sur la pensée urbaine de Baltard et pour boucler la boucle parce que tu as commencé par dire que Baltard architecte populaire en fait il est devenu mythique grâce aux ales qui sont devenus mythiques à travers des romans et tu cites effectivement dans ton livre à la fois Zola Ragon mais tu nommes également le fait que les ales sont devenus des sujets de peinture et si je me rappelle bien il y avait des morceaux de film à l'intérieur de l'exposition également voilà ça c'est le croquis de Zola préparatoire au ventre de Paris et si tu es d'accord peut-être que tu pourras dire quelques mots là-dessus et ensuite arrêter notre dialogue ici pour l'entamer avec la salle alors cette question du film c'était effectivement c'était vraiment c'était à la fin c'est elle était scénographique aussi il faut le dire il y avait vraiment cette idée il y avait une mise en scène dans toute l'exposition que c'était là il fallait rendre hommage à Bata voilà qu'on est face à un édifice détruit et voilà dans toute exposition d'architecture on doit évoquer quelque chose qui n'est pas là on doit saisir l'insaisissable évoquer ce qui n'est pas là donc ce qui est tout à fait contradictoire et là en plus l'édifice est détruit donc on ne pouvait même pas renvoyer le public à la visite de l'édifice et donc ça me paraissait vraiment essentiel que le visiteur puisse rentrer dans les halles de façon imaginaire et le cinéma nous a paru absolument essentiel et puis ça permettait justement de magnifier un peu comme Baltard pensait monumentaliser la ville avec tous les réseaux d'édifices municipaux et bien ça permettait de monumentaliser cette grande allée qui était consacrée aux halles où on avait les photographies de Marville les plans etc et puis à la fin cette vision cinématographique qui faisait rentrer le visiteur dans les halles merci beaucoup à l'histomie et à Carmen Popescu de nous avoir conduit du métal à la ville en passant par l'ornement et la couleur c'était une discussion à L2 très animée maintenant la parole vous est laissée pour le temps que vous souhaiterez oui Michel Quentin dans cette vision Quentin dans cette vision du Baltard populaire il ne faut pas oublier naturellement mais ça je pense que vous le connaissez autant que moi tout ce que la photographie a amené après tout douaneau est là-dedans le balai des camions qui nettoient c'est extraordinaire l'assassinat de Baltard de Jean-Claude Cotan tout ça et puis je pourrais citer plein de photographes qui ont été animés et aussi par cette vision de la ville qui rentre et même la ville qui sort des Halles qui vomisse ces chariots c'est extraordinaire alors là bon je pense que tout le monde connait ça mais le cinéma a donné une vision peut-être un peu différente plus tragique plus là c'est magnifié c'est tout à fait une magnification si je puis dire comme ça et alors ce qui est tout à fait étonnant c'est quand ces choses là ont été abattues il fallait voir les manifestations qui ont eu lieu lors de la fin à la fin c'était c'était extraordinaire les gens se sont rués pendant quelques soirées et la dernière soirée c'était un peu chaud voilà merci beaucoup oui c'est c'est vrai que la photographie les photographes du XXe siècle ont vraiment joué pour un rôle très important dans cette popularisation des Halles et ce que je voudrais juste il y a aussi Adjet au tout début du XXe siècle et ce qui est très intéressant avec la photo c'est la façon dont elle a permis de magnifier la lumière qui est quelque chose qu'on a complètement perdu des Halles maintenant que les bâtiments ont été détruits mais je pense qu'un des grands mérites de Balta c'est le jeu sur la lumière qui avec ses effets de le grand mur de bris que les en fait les verrières étaient comment ça s'appelle voilà à la mêle et donc il y avait des jeux pour faire passer avec un verre aussi dépoli donc ça permettait de jouer sur énormément de choses et qu'il y avait une espèce de monumentalité liée à la lumière qui était extraordinaire et dans la dernière salle en fait de l'exposition il y avait on allait de Adjet à Jean-Claude Gautran en passant par Douaneau C'est pas une question c'est plutôt une sorte de commentaire je réalisais tout à l'heure qu'il y a plus encore que Guillaume ou Tukoc celui qui a contribué à rendre idéologique cette discussion dans le mauvais sens du terme dans les rapports entre historicide et modernité Pierre et Métal c'est vraiment Zola et notamment son chapitre se situera cela qui montre que son opposition est purement de l'idéologie religieuse se situera cela le cela c'est Saint-Eustache les Halles les Halles de Métal détruiront Saint-Eustache et en pendant du ventre de Paris on a l'un de ses derniers livres travail dans lequel la cité industrielle grandit au fur et à mesure que l'église paroissiale se détruit jusqu'au moment final où elle s'effondre sur le dernier curé et les dernières vieilles femmes qui assistent à la messe et la cité industrielle ce sont des Halles propres qui sont nues par la houille blanche la houille blanche c'est vraiment le vrai progrès là et c'est le point final de la ville là aussi je pense que ces deux romans de Zola tout d'un coup j'en ai la compréhension vont en écho et semble marquer d'un point très fort cette discussion et c'est à lui qu'on doit de s'empêtrer pendant des décennies de commentaires opposant le métal et la pierre alors que Fontaine dont on parlait tout à l'heure utilisait le métal au tout début du XIXe siècle il y en a encore une charpente au Conseil constitutionnel dans l'état l'actuel Conseil constitutionnel utilisait le métal sans trop se poser de questions qu'il préférait la pierre pour des raisons qui étaient les siennes mais il n'était pas du tout opposé au métal il n'y avait aucune dialectique entre progrès et facéisme entre nostalgie et utopie dans ce choix c'est une hypothèse que je forme c'est tout à fait c'est tout à fait juste c'est certain que les les roubons macquards voilà donnent des enfin ont créé le mythe du Paris II Empire et c'est 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 une vision qu'il faut sans cesse déconstruire dans le travail il y a la vision qui est presque de la cité de Garnier à la fin on a l'impression que c'est tout à fait ça les petites maisons toutes blanches toutes belles chacune représentant ses habitants et en même temps toutes uniformes il y a cette espèce de communiquer les idéaux à travers l'architecture d'une manière très sensimonienne presque je dirais et ben il me semble qu'effectivement le la peur de Zola pour les Halles et cette vision un peu sombre parce qu'il ne parle jamais de lumière j'avais re-regardé à l'intérieur des Halles il admire la forêt métallique il décrit les prouesses métalliques mais jamais de lumière il y a comme une espèce de je ne sais pas il y a quelque chose comme si la masse elle était là ça pour idéologiser encore plus ce qui est en plus qui est extraordinaire c'est qu'on s'est ingénie dans un deuxième temps occupé le rôle de Napoléon III qui n'avait pas été testé alors qu'il a joué la voie déterminante dans le choix du parti c'est quand même lui qui a décidé qu'on ne garderait pas la construction en pied oui c'est certain et dans l'historiographie de Baltard ces questions idéologiques ont énormément joué Baltard a été associé à Haussmann au second empire et c'est aussi pour ça qu'il a été oui finalement comme une espèce de condensé du 19ème siècle bourgeois et du coup s'il devenait impossible qu'il ait pensé un chef d'oeuvre de l'architecture ce qui implique des questions politiques également parce que Napoléon III on se l'imagine surtout comme il y a un gros gros problème avec ce qui se passe de l'autre côté de la Manche en se disant mais comment après le Christen Pell ce n'est pas capable de faire au moins aussi bien il y a peut-être d'autres questions alors nous allons prendre le projet on vous remercie encore merci merci Merci.